Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venu aujourd'hui et d'avoir fait le choix de consacrer une journée à réfléchir ensemble sur l'égalité professionnelle. Cette journée marque la fin du projet Madeleine HF, qui est un projet qu'on mène depuis maintenant plus de deux ans à Réseau en Seine avec l'ensemble de nos partenaires. S'il y a bien une chose qu'on essaye de défendre depuis le départ dans ce projet, c'est qu'il n'y a pas une seule et unique voie pour accéder à l'égalité professionnelle, et qu'au contraire il en existe une multitude. Et c'est la somme de ces multitudes qui fera changement. J'ai entendu dernièrement que certains avaient nommé ça la stratégie des petits pas. Donc pourquoi pas, on peut appeler ça la stratégie des petits pas. Et ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est de réfléchir chacun et chacune à quel serait votre petit pas, à vous, donc individuellement, puisque qu'est-ce qui va être possible pour vous de changer dans votre pratique professionnelle, et en même temps de tout de suite essayer de passer aux petits pas dans votre structure, et ce qu'il est possible de mettre en place dans votre activité. J'ai quelques petits remerciements à formuler, puisque fin du projet oblige. J'avais envie de remercier trois personnes qui ont été des collègues et des partenaires qui ont été un soutien important pour moi, et pour pouvoir avancer dans ce projet. Donc j'aimerais remercier Agnès Delbosque, avec laquelle on a travaillé pendant quelques temps sur notamment la charte, et vous avez sûrement dû être en contact avec elle à un moment. J'aimerais remercier aussi Paul-Marie Plédeau, du mouvement HF LR, et Piala Coïc, de Languedoc-Roussillon Cinéma. Ce sont des personnes avec lesquelles l'échange a été non seulement très agréable, et en plus extrêmement constructif, et qui a permis de faire avancer les choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de nos échanges dans les outils que vous allez découvrir aujourd'hui. Puisqu'on en est sur les remerciements, je remercie également notre partenaire, le magazine Nectar, avec Eric Fourreau. Il n'est pas là, il a raté son train, il est arrivé ce matin de Toulouse. Donc il devrait arriver dans la matinée. Et puis notre partenariat avec Nectar ne s'arrête pas à la journée d'aujourd'hui. On a travaillé ensemble sur une BD, qui est un outil de sensibilisation et un support aux échanges qu'on peut avoir sur l'égalité professionnelle. Cette BD a été réalisée par Sarah Gulli, une BD autrice notamment du blog Clémence et le Pire. Et vous pouvez découvrir en avant-première sa BD, puisqu'elle est dans les petites pochettes des colliers et des collières qu'on vous a distribuées à l'entrée. Et donc cette BD sera insérée au prochain magazine Nectar, qui sortira au mois de janvier. Dernier remerciement à adresser à l'équipe du Théâtre Jacques Heur et à la commune de Latte, qui nous accueille de manière extrêmement confortable, très agréable aussi. Et on sera tous contents d'en profiter toute la journée. Donc un grand merci à chacun des membres de cette équipe. C'est une journée un peu dense. Je pense que sur cette thématique-là, il est quand même assez important qu'on ait des échanges. Et ce sont les échanges nourris qui vont nous faire avancer collectivement. Donc il y a quelques temps d'échanges après certaines interventions, mais vous avez dans votre pochette toujours des post-its. Si vous avez des réactions, des remarques, des commentaires, des contributions à apporter et que vous n'avez pas l'espace de le faire au moment où ça vous vient, notez-les sur ces post-its. Vous avez un mur, ça s'appelait pompeusement un mur d'expression, mais c'est juste un panneau, où à tous les moments de la journée, vous pouvez mettre votre post-it. C'est intéressant pour ceux qui vont les lire et puis aussi pour nous, d'avoir vos retours. Il y a deux axes dans ces post-its, je dirais. Il y a vraiment la contribution et vos impressions. Et puis il y a le côté pépite. C'est un exercice assez intéressant que je vous invite à faire. C'est de réfléchir dans tout ce que vous aurez traversé aujourd'hui, avec quoi vous partez. Qu'est-ce que vous gardez ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Est-ce que c'est un chiffre ? Est-ce que c'est une idée ? Est-ce que c'est une conversation avec quelqu'un, un argument, quelque chose avec lequel vous partez ? Donc c'est intéressant aussi pour nous de relever ces pépites. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je cède la parole tout de suite à Frédéric. Merci. Alors bonjour, bienvenue à vous tous. Je vais faire vraiment ça un peu comme la maîtresse de maison, du coup, puisqu'on m'a gentiment proposé de présenter Nancy Houston qu'on ne présente plus pourtant. Mais j'ai quand même noté deux, trois petites choses à vous dire. D'abord, on est très, très heureux et honorés de vous avoir sur ce plateau. On est également très heureux d'avoir des personnes de la profession présentes. Vous le savez, la plupart du temps, vous êtes ici chez vous. Et quand Jacques Coeur nous est demandé, en principe, on accède le plus favorablement possible à l'ensemble de vos demandes. Là, je m'adresse à vous, les gens de la profession, vous le savez. L'égalité HF, forcément, à l'AT, on est très sensibilisés. C'est avant tout un acte. Donc forcément, il y a une directrice du théâtre, mais il y a aussi une directrice du service des sports, une directrice du musée, une conservatrice du musée, etc. Donc c'est un acte volontaire sur cette commune en particulier. Et puis, je le précise, puisque vous êtes là, il faut que ça fasse sens d'être là. Ce n'est pas juste du réseau et des coups de téléphone entre le réseau en scène et le théâtre de l'AT. Il y a aussi l'équipe BLMA de basket féminine, qui est championne de France depuis de nombreuses années, et qui est l'équipe de l'AT, dont on ne parle jamais, puisque ce sont des femmes, forcément, c'est toujours moins médiatique. Donc merci de votre présence. Je suis très honorée personnellement de vous accueillir. Infatigable Nancy Houston, on peut vraiment dire ça à la preuve, vous êtes là encore ce matin. On vous a vu sur tous les fronts. Donc pour ceux qui voudraient faire juste une petite séance rapide de rattrapage, vous êtes une auteure franco-canadienne, ce qui est quand même une singularité, puisque vous écrivez en langue française, ce qui n'est pas votre langue maternelle. Voilà le genre d'actions qui peuvent être menées par les écrivains. Mais surtout, vous êtes une écrivaine protéiforme, puisque vous vous êtes attaquée à des romans, mais vous êtes aussi essayiste. Vous avez écrit des pièces de théâtre, Si je ne m'abuse, des livres jeunesse. Ça, c'est vraiment une singularité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur une seule forme d'écriture. On vous a retrouvée à tous les endroits pendant toute votre carrière. Et vous dites que votre source d'inspiration première, majeure, a été créatrice en écrivant sur les femmes, sur la cause des femmes. C'est une source d'inspiration qui a été très forte. Vous avez été engagée dans les années 70, évidemment, au MLF. Alors, pas comme activiste, mais engagée, femme engagée. On vient de se le repréciser. Mais vous êtes aussi engagée, je le précise, auprès des migrants, puisque quand on est engagée, on est engagée. En fait, on n'a pas une cause spécifique. Voilà, quand on est quelqu'un d'engagé, on est engagé. Donc, je sais que c'est aussi plus général que ça. L'autre source d'inspiration, c'est votre autobiographie. Vous avez écrit beaucoup d'autobiographies, mais aussi d'autofictions. Et votre vie personnelle est toujours, je crois, une source d'inspiration assez forte. Et puis, vous êtes aussi protéiforme sur les disciplines. Donc, heureux que Languedoc Réseau en scène ait pensé à vous inviter, parce que vous êtes musicienne également. Donc, comédienne aussi, si je ne m'abuse. Et puis, vous avez écrit des scénarii, de films. Donc, on vous voit aussi à travers de nombreuses adaptations de vos textes et même de vos récits, notamment Ligne de faille, qui a été adapté au théâtre. Donc, on suit aussi votre écriture et votre travail à travers nos scènes de théâtre. Comme quoi, ça avait doublement, triplement du sens que vous soyez l'invité de Réseau en scène. Et puis, moi, alors, c'est un peu plus personnel. Donc, bien sûr, vous êtes édité chez Actes Sud. Donc, là aussi, on retrouve... C'est à côté, d'une part. Et puis, évidemment, on retrouve aussi de nombreux dramatures, genoux, et notamment issus de la région, qui sont édités chez Actes Sud et dont on est fiers. Vous êtes déterminés. Vous avez beaucoup d'audace. Vous avez quand même pris position à de nombreuses reprises en évitant le prêt-à-penser. Et c'est ça qu'on aime et qu'on adore. Et notamment, vous avez pris position après les attentats de Charlie Hebdo pour dire que ce qui était quand même insensé, c'était en tout cas les caricatures qui concernaient les femmes et les homosexuels. Vous pouvez me rectifier si ce n'est pas tout à fait juste. Mais en tout cas, vous avez eu le courage de prendre position sur une forme de sexisme au travers des dessins et des caricatures. alors que c'était une période où on a aussi tous fait museau par respect pour ce qui s'était passé. Mais bon, il ne faut pas oublier de dire que aussi, dans le milieu culturel, on véhicule nous-mêmes parfois aussi des idéologies qui nous desservent. Donc, bravo pour ces prises de position à plusieurs reprises. Votre actualité, j'ai noté. Donc là, pour mettre sous le sapin, pour ceux qui ne savent pas encore, il va y avoir un CD audio, un CD audio « Anima laïque », « Rites et rituels pour une existence hors religion » qui sort en ce moment. Et puis, le dernier ouvrage, là, on peut se précipiter pour s'en emparer, c'est « Sensations fortes » qui sort en ce moment. Voilà, je vous laisse la parole. C'est vous qu'on attend. Donc, à tout à l'heure. Merci Frédéric. C'est fantastique de faire ça au pied levé. Il y a dix minutes, elle ne savait pas qu'elle devait parler. Merci beaucoup. Merci. Alors, je dois parler 45 minutes et pas plus pour que vous ayez 15 minutes pour un échange. Donc, j'avais cinq chapitres et je vais en faire quatre, mais je vous lis un peu la table des matières. Voilà, la nouvelle ignorance sexuelle. Donc, chapitre 1, « Pauvre érection intempestive », 2, « La théorie qui nous bande les yeux », 3, « Quand dehors, quand tu nous tiens », 4, « Que je vais sauter, la digue de la prostitution » et 5, « Harcèlement et capitalisme ». Ça vous va comme programme ? Nous sommes tous, hommes et femmes, en proie à des forces incroyablement puissantes élaborées au long de millions d'années. Alors, essayons d'être gentils les uns avec les autres. J'ai tenu à mettre en exergue cette phrase rédigée en 2009 par un homme pour le blog de la journaliste américaine Susanna Breslin. Le blog s'appelle « Pourquoi les hommes hantent-ils les boîtes de strip-tease ? » Donc, elle sollicite des hommes anonymes ou pas à répondre, à raconter ce qu'ils vivent et pourquoi ils vivent ça. « Phrase précieuse à partager largement, à discuter, à méditer, mais dont la sagesse aura, je le crains, du mal à se faire entendre en France, tant la pensée française en la matière est entravée par des abstractions et des absurdités moderno-centristes. Pauvre érection intempestive, donc. Ces derniers mois, grâce à l'affaire Weinstein, nous assistons à quelque chose de nouveau et d'important par les médias sociaux et les médias traditionnels, défaire les converges soudains des millions de voix de femmes de tous milieux, continents, âges, disant « Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. » J'ai été harcelée, tripotée, serrée, frôlée, insultée, violée. Moi aussi, j'ai dû repousser les avances sexuelles que je n'avais aucunement cherchées et auxquelles je n'avais nulle envie de donner suite. Moi aussi, évidemment. Mais si, délaissant ces douleurs et ressentiments intimes, on s'élève un peu, on peut contempler notre pauvre espèce cheminant à travers les âges, tanguant d'époque en époque, cherchant, trouvant, imposant et révisant d'innombrables solutions aux problèmes que pose le fait que la bande des ongles de papa, ça ne se commande pas. Sans doute, depuis l'époque néolithique et les débuts de la civilisation, l'érection intempestive a été un problème. Toutes les religions ont su qu'il était indispensable de la gérer. J'étais encore avant-hier dans un concert dimanche, donc avant-hier, dans un concert au temple de la rue de Pasteur Wagner à Paris et il y avait un contact de Bach avec le ténor qui dit à Dieu « mais protégez-moi des faiblesses de la chair » et Dieu dit « t'inquiète, t'inquiète, je m'en occupe ». C'est Johan Sébastien Bach. Enfin, c'est de tout temps. Chez les monothéistes, certains commandements ne concernent au fond que les hommes et ne parlent que de ça. Attention, disent-ils, ne suivez pas votre « que ». Les sociétés laïques, soucieuses de liberté, d'égalité et de fraternité, angélistes, en quelque sorte, ont négligé de réfléchir là-dessus. Tout en se félicitant des progrès des sciences, elles ont préféré ne tenir aucun compte de leurs résultats. Ainsi, suggérer qu'il pourrait y avoir des différences innées entre mâle et femelle de l'espèce humaine dans le domaine du désir, c'est être essentialiste. On est aussitôt assimilé aux eugénistes, nazis, aux cathos, aux racistes et à ceux qui se réclament du tout nature, comme si la différence justifiait ipso facto l'oppression. Autre exemple des férustiques qu'on oublie ou nie, liés au précédent, parce que le sperme s'accumule dans les testicules, les jeunes hommes ont besoin, un besoin physiologique, d'orgasme. Même si les jeunes filles ou les jeunes femmes adorent faire l'amour, elles peuvent attendre sans souffrir physiquement. Cet état des choses n'est pas l'effet de la valence différentielle des sexes, chère à Françoise Héritier, il est l'effet de la physiologie. Le besoin d'orgasme des jeunes mâles humains peut être tranquillement comblé par la masturbation et a dû l'être au cours d'une grande partie de l'histoire humaine. Hélas, les trois monothéismes condamnent explicitement et violemment cette solution-là aussi. En fait, ils condamnent toutes les solutions, même la pollution nocturne, un mot que je déteste d'ailleurs en français, est une faute selon les textes judaïques, parce que ça veut dire que pendant la journée on a eu des mauvaises pensées, si pendant la nuit on a éjaculé, ça veut dire que pendant la journée on a dû pêcher par la pensée. Faisant mijoter les hommes dans une culpabilité perpétuelle qui a dû les rendre très manipulables. Voilà. Par ailleurs, les trois monothéismes couvraient le corps des femmes fécondes pour éviter au maximum à ces jeunes hommes la tentation. En peu de temps, nous sommes passés de l'interdiction de l'érection à sa provocation perpétuelle. J'y reviendrai. Donc, je reste rustique. À la vue d'un partenaire sexuel potentiel, les jeunes mâles hétérosexuels de notre espèce comme de toutes les espèces mammifères ont une érection involontaire. mais voici le hic étant une espèce fabulatrice programmée pour tout interpréter. Nous percevons chaque événement comme l'effet d'une volonté. Un garçon qui bande à la vue d'une jolie fille estime que c'est la faute de celle-ci. Elle l'a bien cherchée en se donnant cette apparence-là. De son côté, la fille qui, elle, n'a jamais vécu une érection pense que si le garçon exprime son désir, il en est à 100% responsable, donc blâmable. Le malentendu serait comique s'il ne causait tant de souffrance. Certes, pouvoir et argent viennent s'immiscer dans ses affaires, c'est facile à constater, et ce, dans les deux sens. Ou bien le garçon n'en a pas et la fille en a. Ça, c'est le brouhaha de l'été dernier autour du quartier de la chapelle où les femmes globalement blanches et bien sapées se faisaient agresser par des jeunes riverains à la peau sombre et au portefeuille vide. Ou alors, le garçon en a et la fille n'en a pas. Ça, c'est les Weinstein de ce monde, grands ou petits patrons faisant miroiter emploi, contrat, avantages à celles qui veulent bien coucher ou toucher. Je sais bien que les hommes se font harceler aussi, les voix de nombreux d'entre eux sont venues se joindre à celles des femmes, mais dans leur écrasante majorité des gestes déplacés viennent des hommes. Et si le pouvoir joue un rôle, c'est malgré tout les organes sexuels, c'est-à-dire les organes liés à l'engendrement qui sont frôlés, touchés, exhibés, pénétrés dans toutes ces situations. Et ce n'est pas par exemple les pieds ou les bras ou je ne sais pas, c'est quand même les trucs liés à l'engendrement. D'accord ? Pour dire, Weinstein ne dit pas regarde mon genou. Donc c'est bel et bien l'érection qui se trouve au cœur du problème. On est d'accord. Un genou n'a pas de réaction particulière quand un gorille mâle l'agresse sexuellement. Si elle n'a pas envie de copuler, elle essaie de se dégager. Si elle échoue et se fait violer, elle protestera très fort. On peut écouter les enregistrements de viol parmi les singes. Mais elle n'en sera pas humiliée. Elle n'en restera pas comme nos autres femmes traumatisées. Je répète, parce que nous sommes humains, nous nous acharnons spontanément à tout interpréter et à tout comprendre, y compris ce qui n'a pas de sens. En tant que femelle humaine, sauf si j'ai la chance d'être un bébé inconscient ou une vieillarde impotente, je suis obligée de réagir à l'agression sexuelle. Je peux hausser les épaules et rire, me mettre en colère, me sentir coupable, porter plainte, devenir paranoïaque, me claquemurer chez moi, même si je parviens à me persuader que cet incident ne me concerne pas personnellement, il m'attend personnellement. N'est-ce pas ? Même si ça ne nous concerne pas personnellement, ça nous attend personnellement. On le sait. Oui, parce qu'une femme est une personne, elle n'a d'autre choix que de prendre perso tout ce qui lui arrive et de l'intégrer à son histoire. Sans doute était-il nécessaire de passer par cette première phase de la pure dénonciation. Je suis une pauvre victime innocente et voici le mal que m'ont fait les hommes. Tandis que nous autres femmes ne voulons que vivre tranquillement notre vie, nous habiller comme nous l'entendons et basta, des hommes méchants, malveillants, coupables, etc. viennent nous embêter dans la rue, les bureaux, les entreprises, les plateaux de tournage, les cafétérias, etc. Oui, il était sans doute nécessaire de passer par cette phase mais il serait vraiment dommage d'en rester là. Chapitre 2 La théorie qui nous bande les yeux Ces dernières années, la théorie du genre a fait des ravages en France. Non seulement elle a conforté la tendance des intellectuels français des deux sexes à être aveugles et sourds aux réalités les plus basiques de l'existence animale sur Terre, notamment l'enfantement, mais de plus décrivant les rapports hommes-femmes exclusivement en termes de pouvoir, de domination, de mythe, de construction, etc. Elle a fini par rendre les faits incompréhensibles. Je dirais que cette théorie nous a rendus bêtes. Si je n'avais à cœur de faire cesser la funeste tradition qui nous fait attribuer aux animaux nos propres défauts genre des non-stampors, c'est dégueulasse, c'est nos travers à nous, ce n'est pas des travers de poivre. Disons donc qu'elle nous a rendus ignorants. Aujourd'hui, on ouvre la radio et on entend deux jeunes intellectuels, femmes, prétendre que le harcèlement sexuel perdurera tant que s'existera une différence entre les sexes, tant que l'on persistera à enseigner aux garçons et aux filles qu'ils ne sont pas pareils. On ouvre le journal et on tombe sur le témoignage d'une femme, l'eurodéputée écologiste Karima Deli. J'ouvre les guillemets. Il y a deux hommes dans mon cabinet. M'est-il déjà arrivé de leur pincer les fesses dans un ascenseur ou de les coincer dans mon bureau ? Jamais ! Authentique. Mais où sommes-nous ? Qu'avons-nous fait pour perdre à ce point le sens commun ? Je dois avouer que je l'ai égaré moi aussi des années durant. Oui, j'ai sacrifié moi aussi à l'idéologie de l'unisexe. Entre, mettons, 15 et 30 ans, soit exactement les années où j'étais le plus féconde, j'ai oublié moi aussi que je faisais partie d'une espèce mammifère dont les mâles sont programmés pour désirer par le regard. Ce n'est qu'à 50 ans passés, déjà en train d'entrer en ménopause et de sortir du regard des hommes inconnus que j'ai pu écouter et entendre les confidences des hommes autour de moi, mes amis proches. Un jour, par exemple, où je déjeunais avec Hervé, il m'a dit en passant « De toute façon, un bonhomme, il est à la merci de son sexe. Tu lui fous sous les yeux une paire de beaux-seins, une paire de belles-fesses, il réagit, il ne peut pas faire autrement. Je me rappelle avoir vécu à cet instant une vraie petite sidération. Alors que j'étais sur la planète Terre depuis un demi-siècle, je n'avais pas assimilé ce fait géant, cette évidence éclatante connue de toutes les femmes depuis la nuit des temps, niée seulement depuis quelques petites décennies par une pensée férocement individualiste en Occident. Même l'Église catholique a été obligée de reconnaître que ce n'était pas un péché de bander dans ces moments-là. A Ranchéry, un peu plus tard, mon ami John, 90 ans, car ce mouvement du corps est indépendant de la volonté de l'homme. Ça peut lui tomber dessus à n'importe quel moment. On peut être fatigué, éreinté, déprimé, obsédé par des soucis financiers et affectifs gravissimes. Il suffit de descendre dans la rue et de voir une jolie brin de fille dont on devine les seins à travers le tee-shirt et le désir nous envahit, nous transporte. Je me souviens, a dit un autre ami, mon ami, après mon divorce, m'être retrouvée seule dans mon atelier. C'est une période que j'ai voulu, solitaire aussi, mais il y a eu des moments vraiment très difficiles. Là, je me posais la question de savoir jusqu'où je pouvais vivre cette vie à la campagne avec moi-même pour seule compagnie, sans avoir envie tout le temps d'aller en ville, boire un verre ou deux sur une terrasse et voir passer de belles femmes, qu'est-ce que ça me fait du bien. « Penses-tu ? » et je demandais à Ralph, « Que ce qui se passe entre les yeux d'un homme et le corps d'une femme a quelque chose d'atavique ? » « Eh oui ! » m'a-t-il répondu. J'en suis complètement convaincue. Ne serait-ce que la manière dont souvent les femmes marchent dans la rue, le regard baissé, parce que si leurs yeux rencontrent ceux des hommes, c'est une provocation. Alors que moi, mes yeux se baladent en permanence. La semaine dernière, m'a raconté encore John. J'étais dans un restaurant avec une amie et à une grande table juste à côté, il y avait une douzaine de jeunes gens, dont une fille d'une beauté éclatante. Je me suis rendu compte que si je la regardais d'une manière mâle, sexuelle, elle était follement attirante, d'une beauté incroyable. alors que si je la regardais avec mon oeil de photographe, elle n'était pas si belle que ça, mais elle rayonnait la santé. Donc la santé faisait partie de son sexe à pile. Et je demandais, ah ben oui, exactement, c'est naturellement lié à la fécondité. Et l'accès de désirs instantanés est terriblement difficile à contraindre, c'est même très pénible, tout en sachant que dans deux, trois heures, ça sera passé. Deux, trois heures ? Ah oui, ça c'est le type de 90 ans. Ah oui, après cette fille, ça m'a bien pris deux ou trois heures pour me remettre. Nous avons voyagé si loin, mes amis, si loin de nos instants que nous oublions à quoi ils servent. Nous oublions notre mortalité, notre fragilité, notre fécondité, notre lien à toutes les espèces et à la planète que nous habitons. tout comme nous sommes capables de discourir à l'infini sur les pratiques humaines en matière de nourriture sans mentionner ce récent passant le fait que manger est indispensable à notre survie, de même, on s'abstient de mentionner qu'au départ, les hommes regardent les femmes dans le but d'évaluer leur fécondité. C'est bien la raison pour laquelle ils ne me regardent plus. « Mes enfants ! » s'exclameront certains hommes. « La dernière chose à laquelle je pense quand je mate une fille, c'est de la mettre en cloque ! » Ben oui, voilà l'orgueil humain, naïvement, et avec la meilleure foi du monde, nous sommes persuadés de savoir ce que nous faisons et de vouloir de faire ce que nous voulons. En approchant une guenon pour copuler avec elle, le chimpanzé ne songe pas non plus aux rejetons qui résulteront de l'acte. Il ne se dit pas « Tiens, voilà une bonne guenon aux jeunes qui pourraient avantageusement se combiner avec les miens. » De même, les hommes qui fréquentent des boîtes de nuit avec lap dancers, ces jeunes danseuses quasi nues qui viennent se trémosser sur leurs genoux, seraient étonnés d'apprendre qu'ils donnent dix fois plus de pourboire aux filles en période ovulatoire. La boutade beauvoirienne est en fait un truisme. Évidemment qu'on ne n'est pas femme ni homme. Du reste, on est bébé. Au début de la vie intra-utérine, corps et esprit ne font qu'un. Garçons et filles sont pareillement mêlés à de la chair féminine, celle de leur mère. Mais les chemins de ces bébés mâles et femelles divergent très rapidement et pour cause, ils n'ont pas la même destinée reproductrice. Quelles sont les retombées de cette différence, les retombées psychiques ? Le chemin des filles. Sauf apporter le voile intégral, pression, agréable ou désagréable, des regards et souvent des paroles, voire des mains des hommes sur votre corps. devoir constamment réagir à cela, constamment prendre des décisions, apprendre à dire non ou oui, mais ou oui, un peu ou peut-être plus tard, etc. Un humain n'a pas la même expérience de la vie, pas le même sentiment de soi ni de son corps selon qu'il est ou non forcé à en devenir conscient dès qu'il se trouve en public. On peut devenir gauche, rouler les mécaniques, faire semblant de rien et ils vous voient alors faire semblant de rien et vous les voyez vous voir faire semblant de rien et ainsi de suite. Ce qui est certain, c'est que dans les rues de nos villes, souvent, une jeune femme ne pense plus qu'à ça. Le cours de sa pensée intérieure est brisé. Le regard des hommes sur notre corps nous sépare de nous-mêmes et ce, de la petite enfance jusqu'à l'orée de la vieillesse. fillette, on a un corps qui, malgré nous, parfois même à notre insu, peut susciter chez un homme ou des hommes des mouvements qui nous surprennent, nous bousculent, nous déstabilisent, nous troublent, nous terrifient, nous ravissent, nous enchantent, nous choquent, nous interpellent, nous laissent perplexes, parfois dévastés et en sang, parfois ébouriffés et tremblants, en tout cas transformés. L'homme en question peut être un inconnu ou au contraire quelqu'un que nous connaissons très bien, un parent proche, frère, cousin, père, beau-père et bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Chemin des garçons S'il a été humilié par une femme pendant la petite enfance, comme le sont beaucoup d'enfants. Le garçon développera souvent une rage misogyne. Dès l'entrée en maternelle, on lui signifie qu'il doit se prouver, ne pas pleurer, ne jamais avouer sa faiblesse, sans quoi, dans le groupe des garçons, il risque de devenir un souffre-douleur. Ça, c'est, on peut dire que c'est sociétal, mais c'est universel. Toutes les sociétés humaines depuis la nuit, depuis qu'on a des traces, font ça, probablement parce qu'il a fallu la force physique et le courage pour faire la chasse et la guerre qui représentent plus des neuf dixièmes de notre histoire en tant qu'espèce. On s'attend de lui qu'il se montre fort, donc, qu'il excelle et brille d'une façon ou d'une autre, qu'il participe à de stressantes épreuves compétitives, physiques ou mentales, qui prennent des risques. Que le garçon grandisse dans une société traditionnelle ou avancée, on lui fait comprendre qu'il doit réussir pour être un homme. Or, il y a tant et tant d'occasions d'échouer. Il a de... Très souvent, il a peur de l'avenir et cette peur suscite en lui angoisse et colère. Il a de très fortes chances de glisser alors vers des comportements à risque, abus de substance, vitesse au volant, délinquance, criminalité. héros et bourreaux ont des destins analogues. Romain Garry nous rappelle que les résistants, la plupart, étaient avant la guerre de petites frappes, le rebut de la société. N'oublions pas non plus le service militaire, volontaire ou obligatoire. Des dizaines de millions de jeunes gens sont morts au XXe siècle parce que nés hommes. Les garçons redoutent de tomber dans le piège que leur tendent les filles qui souvent utilisent leur séduction, leur beauté comme une arme. Yes. Et s'ils se mettent en couple, ils connaissent quand leurs femmes les trompent une jalousie insupportable, meurtrière. Là aussi, l'élément atavique est fort. Les hommes meurent avant les femmes. Ce sont les champions de la crise cardiaque et du suicide. Ajoutons encore que là où les femmes sont intégrées dans la société de façon verticale par des liens très physiques aux bébés et aux vieillards, les hommes ont tendance à se vivre en électrons libres. Ils souffrent plus de la solitude que nous. Et pour se sentir existé, ont fortement tendance à se lier à l'horizontale. Ils forment des groupes, en uniforme ou non, la bande du bistrot, les collectionneurs de ceci ou cela, les sportifs, les militaires, les prêtres, les évêques, et ainsi de suite à l'infini. À la fin de la vie, les yeux se ferment et l'esprit s'étend. À nouveau, l'humain se fond dans la matière. Alors, la différence des sexes s'estompe et s'efface. Vous voulez de l'eau ? Prenez. Le harcèlement soulève en fait le dilemme central de l'humanité, concilier notre état animal d'une part et de l'autre, notre aspiration aux droits et aux libertés individuelles. Il n'y a pas de réponse facile. Il n'y a pas de réponse facile. C'est toujours, ça va toujours être un tiraillement. Beaucoup l'ont dit ces derniers temps, si on veut résoudre le problème du harcèlement, il faut repenser l'éducation des enfants. Oui, dès tout petit, oui, dès avant la cour de récré, d'accord, mais à mon sens, surtout à l'approche de la puberté. Il est troublant de constater que l'âge nubile qui, après avoir inspiré à toutes les sociétés de l'histoire humaine des rites de passage de la plus haute importance, est passé entièrement sous silence par nos sociétés laïques. Ici encore, soucieux de promouvoir l'égalité entre les sexes, nous rechignons à reconnaître ce qui les distingue. Or, que cela nous arrange ou non, à la puberté, ces différences deviennent flagrantes. Elles sont liées à notre destinée reproductrice. Troisième chapitre, « Quand d'heures, quand une nous tient ». Suite à la publication de son deuxième roman, « Foll » en 2007, l'auteur québécoise Nelly Arcand passe à l'émission de grande écoute « Tout le monde en parle », mais donc là-bas, invitée par l'animateur Guy A. Lepage. Dans une nouvelle posthume, elle s'est suicidée par Pendaison à l'âge de 36 ans en 2009, Arcand raconte qu'elle avait énormément réfléchi à la robe qu'elle allait mettre ce soir-là pour paraître devant des millions de téléspectateurs. Le choix sur lequel elle s'est arrêtée a eu un effet catastrophique. Il s'agissait d'une petite robe noire très moulante et décolletée montrant généreusement le haut de ses seins, seins qui, ce n'est pas un détail, avait subi de nombreuses chirurgies et dont elle était très fière. Il faudrait pouvoir regarder cette émission avec des arrêts sur image, non seulement sur le visage d'Arcan, mais sur celui de Lepage et des autres invités, tous des hommes. Vers le milieu de l'interview, tout en coulant un regard suggestif sur la poitrine de son invité, Lepage demande pourquoi elle a choisi cette tenue provoquante. Tel un lapin coincé dans les phares d'une voiture, Arcan se fige de terreur puis elle se met à bégayer. Les autres invités sont mal à l'aise. Ils ne veulent pas fixer les seins de Nelly et ne savent pas quoi faire de leurs yeux. Encore et encore en parlant, leur regard se glisse malgré eux vers la magnifique poitrine à moitié nue. Ils le ramènent et l'obligent à fixer le vide ce qui leur donne un air idiot. Ça vaut vraiment le coup, vous pouvez le trouver sur Youtube. C'est extraordinaire comme exemple de ce que je raconte. Je n'avais pas vu cette émission lors de sa diffusion. Je ne l'ai vue que dix ans plus tard au printemps dernier en assistant à Genève à « S'exclure », pièce de la chorégraphe argentine Marcela San Pedro sur Nelly Arcan. Magnifique pièce. Pendant la discussion qui a suivi, j'ai dit « C'est très impressionnant. Personne ne savait mieux que Nelly Arcan qu'un plateau de télévision est une forêt dangereuse et les animateurs de talk show des chasseurs. Or, pour s'aventurer dans cette forêt, elle a décidé de se déguiser en biche. Ma remarque a suscité les protestations de plusieurs féministes dans la salle. Mais enfin, comme si vous disiez « Elle l'a bien cherché ! » J'avoue avoir du mal à comprendre ces poses naïves. Franchement, nous avons le droit de montrer nos seins signent par excellence de la fécondité chez une jeune femme de sa capacité de nourrir des petits et les hommes n'ont qu'à ne pas réagir. Autant dire « J'ai le droit de traîner un morceau de chair cru devant le nez d'un fauve affamé et gare à lui s'il ouvre la gueule. » Retrenant la métaphore de la forêt, les hommes pourraient en toute bonne foi fonder une association nommée « Les Frères d'Actéon » et voici les récits fondateurs. « Je chassais le cerf avec mes chiens et dans une clairière de la forêt je suis tombée par hasard sur Diane qui se bénit avec une jeune et belle pour qui d'un comme elle était là je les ai vus je n'ai pas détourné les deux et nous j'ai réglé j'ai vu très dur en l'étoile et de ses perles et les yeux qui paraissent les deux pour me finir de cet instant de bonheur même si il n'y était pour rien Diane m'a transformée en terre elle que je n'avais pas dévorée elle que je n'avais pas traitée en proie elle a fait de moi une proie impuissante à la merci des prédateurs que j'aimais mes chiens ont enfoncé leur croc dans ma chair ils ont déchiqueté mon corps arraché mes membres lapé mon sang tout cela parce que mes yeux se sont posés sur une beauté qui s'est présentée à moi sans que je l'eusse chercher innombrables sont les femmes qui de nos jours se comportent en Diane appelant à la vindicte contre des hommes qu'elles ont provoqués et là au lieu de dire en toute innocence je préfère dire en toute ignorance il faut dire que depuis l'invention de la photographie et du cinéma nos autres femmes sont programmées pour raisonner ainsi fonçant dans la brèche de notre déni de l'animalité coupées de notre corps depuis l'enfance habituées à nous voir de l'extérieur à corriger notre apparence dans tous les miroirs devant lesquels nous passons nous dépensons énormément de temps et d'argent à nous transformer en objets oubliant tranquillement qu'au départ la coquetterie féminine servait à attirer le regard et à attiser le désir des hommes c'est en toute bonne foi que lorsque les hommes réagissent à cette beauté nous sommes offusqués par exemple cette jeune actrice américaine qui a trouvé normal de s'asseoir sur un canapé avec Harvey Weinstein pour lui montrer des photos de ses sangs en publicité de soutien-gorge ou encore le regard la coquetterie féminine mon nom est Tamila Kanikova et je représente au département de Lima mes mesures sont 2.202 cas de féminicidion reportés dans les dernières 9 ans dans mon pays mon nom est Samatha Batallanos je représente au Lima et mes mesures sont une fille qui m'a dit chaque 10 minutes par produit de la explotation sexuelle mon nom est Juana Acevedo et mes mesures sont plus de 70% de les femmes de notre pays sont victimes d'un accès d'un accès d'un accès d'un accès mon nom est Fabiola Díaz y represento la ciudad de Iquitos mes mesures sont 72.8% de les femmes violentées sont mères mon nom est Karen Cueto et represento à Lima et mes mesures sont 82 féminicidios et 156 tentatives en ce qui va de l'année voilà donc des jeunes femmes de Miss Perou qui ne trouvent pas contradictoire de se trémousser en maillot de bain hyper maquillé en talons aiguilles tout en récitant les statistiques de violences contre les femmes même si le harcèlement sexuel sous une forme ou une autre est sans doute universel c'est cette dissociation ça c'est de la dissociation ça c'est de la dissociation je ne dis pas qu'elles veulent être violées je ne dis pas du tout ça je dis on est dissocié c'est cette dissociation qui caractérise notre société à nous oui tout en parlant liberté l'occident moderne instaure le double bind le double bind c'est à dire deux ordres contradictoires simultanés comme norme souriante d'une main il encourage les femmes à être sujet de l'autre il les pousse de mille manières à se transformer en objets et elles obtempèrent hélas dans les deux sens d'un côté en affichant partout de sublimes jeunes femmes super sexy en petites tenues il incite les hommes à bander de l'autre il leur intime l'ordre de ne pas donner suite à leur émoi sauf on y viendra en achetant des choses notre société est allumeuse un point sans précédent dans l'histoire et le plus drôle c'est que nous ne nous en apercevons même pas c'est là que je saute le chapitre sur la prostitution mais je vais le donner aux organisatrices et vous pourrez la voir c'est totalement passionnant aussi mais je vais à la fin harcèlement et capitalisme donc à mon sens la question la question qu'il faudrait poser n'est donc pas comment punir à la hauteur de leurs crimes les innombrables et horribles machos aux mains baladeuses mais plutôt pourquoi ces vies en ce moment y compris et peut-être surtout dans nos sociétés libertaires cette épidémie de harcèlement sexuel les industries tous multimilliardaires du cinéma de la publicité des jeux vidéo des armes à feu de la beauté de la mode de la pornographie du régime de la chirurgie esthétique libération hier bistouri l'origine du monde revue et corrigée deux pages sur les jeunes filles qui se font refaire les petites lèvres le clitoris la vulve des milliers d'opérations chaque année en France parce qu'elles veulent que leur sexe ressemble au sexe vu dans les films porno c'est ça ces industries manipulent nos désirs et besoins innés celui des filles d'être belles et celui des garçons d'être fort et les transforment en addiction elles renforcent et reconduisent les clichés qui nous touchent aux tripes pour la bonne raison qu'ils viennent du fond des âges et que deux petits siècles de concepts généreux et de principes égalitaires ne suffisent pas pour défaire des millions d'années d'évolution de notre génome elle déclare aux habitants de toutes les villes du monde regardez ça fait envie n'est-ce pas pourquoi ce ne serait pas pour vous aussi et ça marche excitant un désir diffus ah on peut être un mec comme ça une fille comme ça il suffit d'eux indéfiniment frustré donc renouvelable une publicité qui pour vendre une voiture drape une très belle femme sur le capot transmet un message aux hommes si vous achetez la bagnole la nana viendra avec mais aussi un message aux femmes ne sortez qu'avec un mec qui peut s'offrir cette bagnole là yes le même schéma vaut ici que pour toutes les addictions dans ces moments de malaise de plus en plus nombreux dans notre monde pressé et stressé la réaction naturelle de l'être humain est d'aller chercher une réponse qui soulage au plus vite s'il se trouve dans un contexte traditionnel sans accès à des solutions faciles mais illusoires il devra prendre son mal en patience et trouver une autre forme de réponse mais notre société met à sa disposition des raccourcis qui tout en le soulageant créent une addiction les substances psychoactives en font partie c'est bien connu et on admet la nécessité de légiférer là-dessus la pornographie en fait partie aussi mais là notre terreur de la censure est telle qu'on laisse faire on parle volontiers de narco-dollars mais pas de porno-dollars or l'analogie est rigoureuse dans les deux cas une industrie profite de notre fragilité la grave et la pérennise et quand stimulé du matin au soir par des femmes nues ou à moitié nues les hommes ont un geste déplacé que n'aurait pas eu leur père ou leur grand-père inhibé par les commandements religieux ou le regard des proches on leur tombe dessus mais enfin de quel droit ? en clair autant les freins posés au désir masculin par les structures religieuses surannées pour le remplacer par le laisser-faire économique nous n'avons pas fait grand-chose d'autre que de démocratiser le droit de cuissage ainsi même si nous aimons nos autres occidentaux à nous pavaner devant les autres civilisations en vantant notre liberté et en leur reprochant leur mœurs répressives nous ne sommes pas libres ni les filles ni les garçons il faut le savoir la seule chose libre là-dedans c'est le marché il n'est probablement pas très utile de repenser l'éducation sans repenser en même temps la société de consommation sans critiquer l'instrumentalisation des corps masculins et féminins dans le but de vendre des produits sans mettre de sévères limites à la tendance qu'ont les mâles alpha à s'arranger et hontément non seulement les fesses des femmes mais les ressources de la planète merci oui c'est des vrais vrais graves problèmes mais ensuite je ne peux pas vous faire un cours politique vous savez la même chose que moi sur les dégâts du néolibéralisme mais c'en est une partie très importante et je trouve que c'est fou comme personne n'en parle dans toutes ces discussions du harcèlement personne ne parle du fait que notre société que ces mêmes femmes que ce soit les les miss effectivement que fréquentait Donald Trump depuis toujours ou que ce soit les mannequins ou que ce soit les actrices de cinéma jusqu'à un certain point enfin les publicités et jusqu'où et donc les femmes tiennent beaucoup c'est pour ça que la digue de la prostitution c'est important aussi parce que les femmes disent il m'a traité comme une pute mais comme si c'était normal qu'il y ait des putes en fait comme si en fait il devrait y avoir des prostituées qui font ça naturellement et qui s'offrent à n'importe qui pour satisfaire ce petit problème de l'érection intempestive mais enfin je ne vais pas entrer là-dedans mais non c'est des problèmes gigantesques absolument gigantesques donc chacun à son niveau et dans son domaine et dans sa famille et dans ses groupes de discussion etc mais effectivement quand on élève nos enfants j'en parlais avec mon ami hier soir il disait pour moi c'était suffisant d'acheter une paire de un jean de telle marque voilà dans les années 70 comme ça c'était ce qu'on pouvait souhaiter on n'avait pas besoin d'acheter une bagnole rutilant quoi etc juste un bon jean de telle marque mais même ça c'est le début c'est-à-dire que nos parents nos grands-parents ne s'occupaient pas de la marque de leurs jeans dans le on n'était pas dans l'aristocratie quoi on était middle class et donc c'est pour ça que je parle de la démocratisation du droit de cuissage c'est-à-dire que tout le monde finalement se comporte comme les aristocrates d'antan en se donnant des signes de prestige qui sont achetés qu'on a besoin d'acheter et finalement on devient des consommateurs de prestige et moyennant quoi ces rapports sexuels deviennent de plus en plus tordus de plus en plus biaisés c'est encore plus grave qu'on ne pense en fait c'est pas juste une question ah les méchants monsieur quoi c'est pas ça c'est pas ça le problème c'est le problème de comment on peut être dans cette dissociation et dire rouler les mécaniques comme ça et dire oh mais il faut pas nous toucher comme ça c'est incroyable quoi à ce point c'est un joli exemple non ? oui mais elles l'ont fait je veux dire elles l'ont fait aussi comme une sorte d'alibi féministe pour dire je ne suis pas qu'un corps je ne suis pas qu'un joli corps je ne suis pas qu'une belle femme je suis aussi un être humain je me soucie de la souffrance de mes soeurs et ça c'est très méritoire mais malgré tout elles font totalement partie du problème oui je pense que je suis d'accord avec vous sur l'impact du capitalisme mais à mon sens ça contredit tout l'ensemble de votre discours parce que vous montrez du coup bien que le social a une influence très forte sur nos désirs que du coup nos désirs ne sont pas réductibles à la biologie si on est d'accord sur le fait que le capitalisme le marché influence nos désirs j'ai dit qu'il les exacerbe il prend nos désirs moi je ne sais pas être du tout contradictoire excusez-moi je dis qu'il prend les choses innées il les exacerbe et les pérennise il prend un désir c'est exactement comme le sucre nous avons besoin de sucre pour vivre donc l'industrie de l'alimentation fabrique des produits qui sont pur sucre et qui nous rendent malades qui nous donnent le diabète etc il profite d'un besoin inné il l'exacerbe il le multiplie il nous rendent malades et c'est vraiment très comparable cependant par exemple les drogues ne sont pas nécessaires à notre survie pourtant les drogues aussi sont un marché bon après moi je voulais juste intervenir sur le fait que voilà que votre discours en fait à mon sens ça renvoie vraiment au débat inné acquis sauf que déjà c'est un problème scientifiquement c'est à dire qu'il y a des siècles de psychologie de sociologie d'épistémologie qui montre qui montre que la biologie ne suffit pas à expliquer les comportements humains mais on est d'accord que ça ne suffit pas oui mais tu coup je pense que en fait c'est pas seulement un problème scientifique ça à la limite c'est aussi un problème politique en fait c'est que soit on dit c'est la biologie donc les hommes peuvent pas se retenir de bander etc donc en fait on ne peut pas intervenir sur la biologie j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça du tout jamais j'aurais dit ça jamais j'aurais dit ça on peut pas intervenir jamais j'aurais dit ça en fait ce qui est intéressant dans vous citiez Simone de Beauvoir sur la construction sociale des femmes et des hommes c'est que justement on peut intervenir dessus et que donc ce qui est intéressant dans l'acquis dans le social c'est que justement on peut le transformer mais merci à mon sens non mais à mon sens ça vaut beaucoup plus le coup d'insister là dessus et enfin je voulais juste dire que ce que vous dites sur la théorie du genre en fait bon en fait c'est vraiment un fantasme parce que la théorie du genre ne nie pas les différences biologiques elle dit juste qu'il y a aussi une construction sociale oui et puis elle ne vise pas un individu unisexe j'ai jamais entendu je sais pas si quelqu'un dans la salle a déjà entendu un discours qui visait à la construction d'un individu unisexe ou de l'abolition des différences sexuelles on est plutôt dans des discours qui plaident pour l'égalité simplement et qui ne cherchent pas à abolir la différence qui cherchent à dire qu'on peut être égaux dans nos différences voilà mais c'est ça égaux dans la différence on est d'accord inné et acquis acquis et inné il n'y a pas à choisir entre les deux c'est évidemment les deux depuis toujours et quand je dis on ne peut pas je n'ai jamais dit on ne peut pas intervenir sur la biologie puisque je dis au contraire que la religion avait fait ça depuis le début des temps avait compris que c'était un truc sur lequel il fallait intervenir et c'est seulement nos sociétés laïques qui ont décidé que ce n'était pas la peine d'intervenir et on voit le résultat quand on n'intervient pas du tout c'est juste ça mais absolument inné et acquis moi ce qui me manque dans toutes les analyses que je lis sur le harcèlement c'est qu'il n'y a jamais un seul mot sur les fonctions reproductrices c'est uniquement ça on parle de la différence sexuelle on dit que tout effectivement il y a des différences biologiques etc j'ai encore lu ça pareil dans le monde dans l'eBay d'hier c'est un autre article mais c'est le même journal mais c'était en anglais et donc ça c'est typique exactement typique la biologie joue certainement un rôle dans le développement et peut également influencer les préférences genrées mais nous sommes fondamentalement des créatures sociales qui forment des identités en relation à nos familles et nos communautés etc donc en fait ce qui manque toujours c'est la fonction reproductrice c'est à dire le fait que c'est dans l'intérêt d'un homme de faire l'amour avec le plus de femmes possible pour se reproduire le plus possible et c'est pas du tout dans l'intérêt de la femme donc cette même femme la femme doit être discernante parce que si elle conçoit un enfant si le contact sexuel est fécondant ça va lui prendre des années et c'est donc elle a intérêt aussi à regarder avec qui n'est-ce pas c'est ça la raison pour laquelle voilà ce que je vous lis encore un paragraphe de cet article-ci donc qui est d'une certaine Jill Filippovich du New York Times ce que les filles n'apprennent pas c'est comment être l'aviateur solo de leur propre corps d'habiter heureusement leur propre peau au lieu de voir leur soie physique comme des objets à évaluer et peut-être affirmés par d'autres ne se sentir le droit au sexe qu'elles désirent activement elles-mêmes au lieu d'être positionnées pour accepter ou refuser les avances des hommes c'est juste ça le problème c'est on oublie que cette chose d'être positionnée pour accepter ou refuser les avances des hommes c'est un truc qui est lié à la reproduction c'est qu'on n'a pas intérêt à baiser avec n'importe qui pour ces raisons-là et nos désirs aussi comme j'ai donné l'exemple des danseuses à qui les hommes donnent plus de pouvoir pourboire en période ovulatoire on a fait aussi une expérience délicieuse avec les femmes les jeunes femmes on leur a donné des t-shirts de mec à humer donc les hommes avaient dormi les jeunes hommes avaient dormi dans leur t-shirt de nuit et on donne aux femmes les t-shirts et on leur demande d'humer l'aisselle et de dire quel t-shirt elles aiment le plus et bien c'est incroyable parce qu'il y a deux choses dans cette expérience la première c'est que elles vont choisir l'homme dont les anticorps sont complémentaires au sien au leur c'est-à-dire que ça protège le plus le bébé qu'ils auraient l'enfant auraient un maximum d'anticorps c'est ça l'odeur qu'elles préfèrent et quand on montre aux femmes des visages d'hommes et on demande lesquels sont les plus beaux et les plus attirants et avec lesquels elles auraient envie de faire l'amour ce n'est pas la même réponse selon qu'elles sont en période ovulatoire ou non et ça c'est dingue parce qu'en période ovulatoire elles aiment les machos et en période non ovulatoire où l'esprit rationnel intervient un peu plus elles aiment le bon garçon qui va être sage et travailler et être fiable et rester là et s'occuper des enfants etc. en période ovulatoire c'est c'est fascinant mais c'est des expériences qui ont été faites des milliers des milliers des milliers de fois et personne ne parle de ça dans la discussion sur le harcèlement c'est tout ce que je veux dire je suis d'accord avec vous sur le fond je suis juste mais non mais non mais non mais c'est un discours dominant le discours que vous tenez c'est le discours justement enfin c'est le discours majoritaire c'est aussi le discours de la manif pour tous les femmes les hommes mais c'est vrai c'est un discours dominant après on peut essayer de travailler à la construction sociale des désirs et comment justement il y a d'autres questions on les transforme maintenant je suis manif pour tous c'est bien il y a d'autres questions ? je ne sais pas dans une question qu'un retour enfin un témoignage c'est que je enfin je ne suis pas spécialiste du sujet donc je suis peut-être que j'ai moins de je suis inscrite dans peut-être moins d'enjeux ou de réflexion sur ça mais au contraire effectivement moi je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette analyse là elle est plutôt éclairante et je trouve que par rapport à la réflexion sur le rapport homme-femme puisque c'est HF c'est aussi la question de comment finalement on travaille ensemble et on essaye d'être assez égalitaire dans nos rapports professionnels je trouve que comme vous le disiez c'est d'avoir conscience de cet aspect là qui fait que comment on le dépasse pour pouvoir travailler relationnellement et professionnellement ensemble au-delà de cet aspect qui effectivement doit être assez inhérent dans nos premiers contacts ou dans nos premiers voilà donc je trouve ça je vous remercie en tout cas et il faut certainement qu'on réfléchisse je vois bien que ça vient nous tous nous heurter à certains endroits de la censure c'est toujours un peu un écueil de venir à cette lisière là du questionnement du rapport homme-femme mais effectivement ça en fait partie donc je trouve que c'est intéressant de venir ouvrir cette journée sur cette approche qui est peut-être moins habituelle effectivement c'est pas un discours complètement loin de tout ce qui est sur les rapports biologiques mais je trouve que en tout cas vous le portez d'une façon assez analytique et un peu sereine et je trouve vraiment intéressant voilà donc je vous remercie bonjour oui je voulais savoir alors quelle est votre vision de l'avenir c'est-à-dire que la femme enfin l'évolution de la femme depuis des millénaires et enfin nous on peut juger que sur notre histoire française on a le droit de vote que depuis 1945 et un chéquier que depuis 1960 et comment vous voyez l'avenir des femmes dans le monde est-ce que vous avez l'impression que la place de la femme elle est en évolution vers quelque chose pour avoir les mêmes droits que les hommes un jour ou vous sentez une régression chez les jeunes femmes qui justement se font refaire les lèvres refaire les seins pour être plus proche d'un objet sexuel que d'un d'un raisonnement en fait de la femme est-ce que c'est clair ma question c'est clair mais c'est trop grand je crois je crois que enfin moi je ne suis pas quelqu'un qui prédit l'avenir du tout je pense que la réponse sincère que je pourrais faire à votre question c'est que c'est la dernière phrase de mon texte c'est que les mâles alpha qui ont mis les mains sur les ressources la main sur les ressources de la planète l'avenir des femmes et des hommes risquent d'être la même chose c'est à dire de vraies catastrophes écologiques je pense que on est en train de se diriger vers le même la même abysse c'est ça mon opinion la plus sincère mais c'est surtout comme votre chemin avec le féminisme il est depuis assez depuis les débuts on va dire du féminisme comment vous voyez l'évolution des femmes dans ce féminisme là enfin il y a beaucoup de féminisme et je n'étais pas là depuis le début parce que le féminisme a commencé il y a longtemps on a tendance à oublier l'histoire du féminisme certainement Simone de Beauvoir a beaucoup fait pour le féminisme en France mais malheureusement elle avait horreur de la vie de la plupart des femmes c'est à dire qu'elle ne supportait absolument pas les femmes enceintes elle cessait de voir ses amis qui étaient enceintes elle trouvait tout le phénomène de la grossesse et de l'accouchement et de l'enfantement absolument dégoûtant et horripilant comme Sartre d'ailleurs et donc c'est un peu compliqué de prendre pour modèle du féminisme quelqu'un qui déteste la vie de la plupart des femmes mais sinon je pense que l'oppression des femmes a été beaucoup plus forte dans nos sociétés industrialisées la plupart que ça ne l'était par exemple dans les sociétés traditionnelles c'est pas parce que il y avait des rôles sur les chasseurs-collecteurs qui étaient encore une fois la majorité de notre histoire je ne vois pas pourquoi on parlerait de l'oppression des femmes etc on ne peut pas voir l'histoire de l'humanité comme un progrès continuel vers de plus en plus de liberté on a été beaucoup plus opprimés au 19ème qu'au 18ème même et quand on regarde les sociétés paysannes même encore aujourd'hui moi qui suis très bérichonne depuis 40 et quelques années moi aussi j'allais dans les maisons de ferme il y a 30 30 ans 20 ans et je discutais avec les gens c'était toujours les femmes qui tenaient le crachoir c'était les hommes étaient épuisés par le travail c'était impossible de décrire ça comme une société patriarcale impossible vraiment donc c'est moi c'est pour ça je suis plutôt romancière parce que c'est très difficile pour moi de tenir des discours sur l'histoire les grandes tendances de l'histoire je peux je peux en lire j'ai trouvé très éclairant certains passages de Sapiens par exemple de Harari mais voilà je je peux absolument pas dire dans quelle direction se dirige le féminisme d'aujourd'hui etc c'est pas mon c'est pas mon travail j'ai fait un spectacle ouais mais bref j'ai fait un spectacle quand j'ai commencé stupidement à 50 ans à me rendre compte qu'il y avait une différence entre les sexes alors que j'avais déjà deux enfants maintenant j'ai même une petite fille handicapée mais quand j'ai je me suis rendu compte de ça j'ai commencé à interviewer mes amis des amis musiciens et on a fait un spectacle qui s'appelait le mal entendu et on a fait un disque donc si vous voulez acheter ce disque donc je les ai saoulés pendant plusieurs soirées chez moi en les interrogeant sur qu'est-ce que c'est de vivre dans un corps d'homme justement pour cette histoire du regard sur l'histoire de la masturbation la prostitution quand est-ce qu'ils se sont rendus compte de la différence des sexes sur la paternité sur plein de choses et comme ils étaient un peu ivres et méchés et comme aussi on savait on n'allait pas savoir qui avait dit quoi parce que c'est moi qui ai lu les textes entièrement sur scène en étant habillé en homme et donc eux ils jouaient des musiques derrière et j'ai beaucoup beaucoup appris grâce à cette ce disque là c'est le trio Jean-Philippe Viret si jamais le mal entendu bon ben je crois qu'on a pris notre heure il y a encore une question oui je sais pas oui moi je voulais vous remercier sincèrement pour cette intervention qui je trouve donne beaucoup d'oxygène notamment pose la question de quoi parle-t-on quand on parle d'égalité femmes-hommes il semblerait qu'au-delà des droits qu'on revendique en tant que femme la question que vous posez est plus une question de comment assumer nos différences et comment vivre nos différences ensemble et ça je trouve que c'est une question qui va bien au-delà de l'égalité femmes-hommes mais pose la question de toute la société en fait donc merci pour cette intervention et par ailleurs j'aurais souhaité que vous puissiez vous exprimer en tant qu'artiste par rapport à votre condition de femme est-ce qu'une artiste est universelle ou est-ce qu'une artiste est une femme enfin est-ce qu'elle crée comme une femme ou est-ce qu'elle crée son sexe on va dire mais il y a il y a deux choses il y a le fait que toute oeuvre d'art part d'un corps et le corps est sexué et donc l'expérience de ce corps n'est pas la même que ce soit qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme ensuite il y a le résultat l'oeuvre d'art qui elle n'est pas sexuée sauf si enfin on peut peut-être ça dépend des peintures des romans et ainsi de suite le propos est peut-être directement de raconter des choses autour de la différence sexuelle mais peut-être pas du tout et les femmes comme Isaac Dynason par exemple qui ont eu à coeur d'écrire avec un pseudonyme masculin c'était aussi pour qu'on ne les renvoie pas à leur sexe évidemment en disant vous n'avez qu'à faire des enfants et elles sont bonnes qu'à ça les bonnes femmes etc donc c'est les deux choses moi je constate une chose malheureusement ces dernières années je n'ai jamais été frappée par ça auparavant mais ces dernières années c'est que les très grandes femmes artistes ont presque toujours subi des abus sexuels dans l'enfance ou l'adolescence je connais peu d'exemples peu de contre-exemples je connais beaucoup d'exemples malheureusement Virginia Woolf Marguerite Duras Joyce Carol Oates les peintres les photographes les grandes les grandes les grandes les grandes Diane Arliss enfin si on gratte un peu on va trouver ça et c'est pourquoi peut-être que les femmes qui subissent ça subissent un tel choc qu'elles ont elles commencent à se poser des questions que la plupart des femmes n'ont pas besoin de se poser on peut imaginer quelque chose comme ça je ne sais pas mais je je récolte je vais pas faire un livre là-dessus j'ai même presque pas envie de le dire en public parce que c'est pénible mais ça je crois qu'il y a cette différence là pour avoir la rage déjà c'est pas normal d'être un artiste les hommes les hommes aussi subissent les hommes artistes aussi souvent ils ont subi des choses terribles qui les poussent à être artistes parce qu'être artiste c'est dire que la vie normale ne va pas du tout qu'on va pas y arriver on a besoin de transformer d'arracher de détruire créer de l'art c'est autant la destruction que la création donc c'est beaucoup de solitude c'est beaucoup de colère c'est beaucoup de rage antisocial donc oui c'est pas seulement que les femmes on les encourage à être gentille à être arrangeant à s'occuper des autres et pas d'elles-mêmes etc tout ça est vrai mais malgré tout il y en a qui disent basta je peux pas j'ai besoin de créer et celle-là qui crée toute leur vie je parle pas d'une petite flamme dans la vingtaine mais toute leur vie et presque toujours c'est des victimes d'admés merci et bonne journée bon travail d'une petite flamme d'une petite flamme d'une petite flamme qui est en train d'une petite flamme d'une petite flamme